Mesdames et Messieurs, M. Jean-Marc Payex, maire de Saint-Gervais-les-Bains, Saint-Gervais-Montblanc et vice-président du conseil départemental. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous trouver nombreux et nombreux pour ce bon moment qui est le moment de l'inauguration. Merci à Alexandre. Il m'avait dit qu'il faisait un discours court et qu'il n'avait rien à dire. En fait, moi, j'ai 25 minutes, donc ça va faire la balance. M. le Préfet, M. les sous-préfets, M. le député, M. les sénateurs, M. les représentants du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, nouvellement élus hier et acquis, vous voudrez bien transmettre nos félicitations. On est très heureux que ce soit un savoyard qui soit la tête de la région. Ce n'est pas que Laurent Wauquiez, on n'aimait pas, mais on préfère quand même quand on a un Premier ministre et quand on a un président de région qui connaisse nos montagnes et on peut les applaudir. Donc, la région Auvergne-Rhône-Alpes, mon cher Gilles Chabert, est aussi représentée par Paul Duval et d'autres conseillers de la région Auvergne-Rhône-Alpes. M. le Président du Conseil départemental, mon cher Marcel Sadier, mesdames et messieurs les conseillers régionaux et départementaux, mesdames et messieurs les maires, chers élus de la commune de Saint-Gervais et du pays du Mont-Blanc, mesdames et messieurs les architectes, les représentants des entreprises, chers amis faillrants, Saint-Gervalin, Saint-Nicolatin, résidents permanents ou secondaires ou simplement hôtes d'un jour. Le 3 août, je commençais mon discours d'inauguration de l'ascenseur des termes par ces mots « Enfin, le grand moment est arrivé ». Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'était au moment des Jeux olympiques où le début, l'introduction était celle-ci. Ce 6 septembre, aucun autre mot, aucune autre phrase ne me vienne à l'esprit tant ces deux moments sont forts, tant ces équipements sont complémentaires et révolutionnaires, tant ces appareils montrent l'ingéniosité française et la capacité de notre pays à innover et tant le travail en commun a été exemplaire et fructueux. Chacune et chacun de vous qui avez pris part à ces projets, quels qu'aient été vos rôles et vos fonctions, pouvaient être très fiers de votre travail. En témoignage, un parchemin, comme on le faisait avant, comprenant le nom de toutes celles et de tous ceux qui ont fait le Valais 1, va être scellé à la fin de la cérémonie protocolaire, pour l'éternité. Il fallait cependant y croire, même si peut-être trop souvent les promesses électorales des candidats en restent au stade de promesse, à Saint-Gervais depuis 2001, notre équipe municipale a un code d'honneur, promettre ce qu'on peut tenir et faire ce qu'on a promis. Nous y sommes arrivés aujourd'hui ensemble, comme nous l'avons fait par exemple avec la construction du pont, alors attendue depuis 70 ans, et presque inespérée, et avec bien d'autres réalisations. Merci à mes équipes municipales, merci au personnel de la commune pour accompagner chaque fois ces projets avec conviction et professionnalisme. Inventons l'avenir ensemble. C'était notre slogan électoral en 2001. Nous pouvons tous être fiers de l'avoir fait. Le Valais 1 en est aujourd'hui une illustration magnifique. La magie s'est opérée, et tout comme la construction du pont auquel pas grand monde croyait, le Valais 1 s'est réalisé. Ce transport urbain, intelligent, décarboné, adapté tant aux besoins de la population permanente, qu'à ceux des habitants du pays du Mont-Blanc, de la Haute-Savoie, de nos voisins et amis suisses, qu'à ceux des touristes. Les Français ont en ce moment la tête dans les nuages avec les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, montrant qu'au-delà du bruit insupportable fait par quelques minorités aigries, la majorité des Français adorent l'exploit, le travail collectif. La pluie de médailles, les performances de nos magnifiques sportives et sportifs en sont la récompense et un modèle qui nous faut suivre. Le collectif, à l'instar d'Antoine Dubon, nous en avons créé un magnifique, sans lequel le Valais 1 serait resté un rêve et ce projet au fond des tiroirs. Si la recette est éprouvée à Saint-Gervais, je souhaite que chacune et chacun de vous la connaissent enfin. J'entends trop ici et là la phrase agacée et agaçante, parfois empreinte de jalousie, mais comment peut-il faire pour faire tout ça et aussi vite ? En fait, il n'y a aucune magie, simplement de la conviction, une capacité à convaincre, un grand soupçon d'exigence, la pugnacité d'un taureau et la puissante envie de voir et de toucher les projets qu'on imagine, presque comme peut le vouloir un enfant. Comme au rugby, il faut un capitaine. C'est ce rôle que j'ai assumé totalement, malgré les coups, jusqu'au coup bas, les menaces, malgré la désinformation orchestrée, malgré les moments de doute et les difficultés imprévues qu'un chef se doit de cacher à ses équipes pour assumer. La préparation, c'est comme l'entraînement d'un collectif de rugby. Il faut avoir un objectif clair autour duquel on réunit tous les acteurs potentiels. En premier lieu, les services de l'État autour du préfet et du sous-préfet, en particulier la direction départementale de l'équipement, celle de l'environnement, l'architecte des bâtiments de France, les services juridiques des ministères et bien évidemment nos partenaires du quotidien, les propriétaires fonciers, comme la famille du Fouquefavre. Aussi, les décideurs départementaux et régionaux, avec toutes leurs équipes, et le professionnel du casting, notre délégataire, la STBMA avec Alexandre Merlin et ses équipes. Cette étape s'étant parfaitement déroulée, les professionnels, munis d'une feuille de route claire, d'un planning rigide et d'une pression énorme, se sont mis au travail pour développer des technologies nouvelles, afin que l'infrastructure crée le moins possible de nuisances. C'est ainsi qu'ont été prises en compte les remarques des riverains, par exemple au travers de la suppression de cinq pylônes, pour que le Valais 1 soit le plus discret et silencieux possible. Spécialiste et un des leaders principaux de la construction des remontées mécaniques, l'entreprise POMA, concepteur et réalisateur de ce magique et magnifique Valais 1, pas seul, mais entouré de la compétence et de l'expérience de toutes les entreprises qui ont participé au projet, a su introduire toutes les innovations pour en faire la plus belle télécabine du monde. Et bien ils ont réussi, car c'est vraiment la plus belle télécabine du monde. Mais ce n'était pas fini, car pendant ce temps, il a fallu mouiller le maillot pour que ce projet dépasse le niveau de l'ambition, de la conviction et accède à celui de la réalisation. Même si en coulisses tout a semblé facile, les sueurs froides ont été fréquentes et parfois ruisselantes pour quelques-uns d'entre nous. Sortie de Covid, guerre en Ukraine, inflation, cherté des matériaux furent des étapes à surmonter que nous avons surmontées grâce à la cohésion de notre groupe. Ces difficultés furent au contraire notre carburant et notre dopage. Je tiens à saluer l'engagement de Laurent Wauquiez, président jusqu'à hier du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, qui a promu le concept des ascenseurs valéens et qui a apporté le second financement public. Je savais pouvoir compter dans la place sur le meilleur avocat possible et défenseur infatigable des stations et de l'économie du tourisme. Fidèle en amitié, Gilles Chabert, fidèle à ses engagements, Gilles Chabert, il a su convaincre les conseillers régionaux d'apporter leur entier soutien aux deux ascenseurs Saint-Gervelin, le Valéen et l'ascenseur des Termes. Mais rien n'aurait pu se faire sans l'appui et le soutien indéflectible de Martial Sadier, président du Conseil départemental et tous les élus du Conseil départemental qui ont apporté leur soutien et le principal financement public. Parce que quand la note s'est élevée, il a bien fallu trouver les solutions et c'est grâce au département de la Haute-Savoie, à son président et à l'ensemble des élus que la solution financière a pu être trouvée. Parce que la douche était froide de la différence entre le prix de départ et le prix d'arrivée. Nous sommes à la fin et au début d'une belle histoire avec un soupçon de mélancolie résumé par ce refrain Voilà, c'est fini. Ne sois jamais amère, reste toujours sincère, t'as eu ce que t'as voulu. Je compléterai les mots de Jean-Louis Aubert par ce que nous vous avons promis. Avoir une parole et la respecter, c'était notre slogan électoral en 2020. Nous l'avons fait. Pour la vérité historique, il est important de noter que le projet d'un ascenseur valéen était également au programme de la liste de la minorité municipale, c'est-à-dire de 100% des candidats à l'élection municipale de 2020. Je souhaite, au travers de la réalisation de tels projets, que nos compatriotes puissent partout en France retrouver la confiance en leurs élus et les encourager à continuer à agir et à construire. Merci à toutes et à tous pour votre soutien, que ce nouvel élément de vie vous ait nous permettre d'encore mieux vivre à Saint-Gervais, à Saint-Nicolas-de-Véros et au Fayet. Merci à Emmanuel Macron, président de la République française, pour avoir montré tout l'intérêt qu'il porte à notre commune et à nos projets. Bien évidemment, j'aurais préféré que l'agenda politique ne l'empêche pas de venir ce matin pour témoigner de son soutien aux élus locaux et marquer sa reconnaissance à votre travail à tous. Mais, eh bien, on va lui laisser la parole. Monsieur le maire, cher Jean-Marc, je voulais d'abord m'excuser de ne pas être présent à ce rendez-vous. Malheureusement, l'actualité n'en a décidé autrement et je suis à Paris pour encore plusieurs heures et je n'ai pas pu me joindre à la cérémonie qui avait été prévue. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, je vous prie de m'en excuser. Néanmoins, je voulais vous féliciter pour cet ascenseur valéen et l'infrastructure que nous devions célébrer tous ensemble et vous dire que je reviendrai dans quelques semaines, en tout cas, à coup sûr, avant la fin de l'année, j'en prends l'engagement solennel pour être à vos côtés, voir ces infrastructures et plus largement parler de la stratégie qu'il y a autour, celle que vous poursuivez pour votre commune, pour toute la vallée, depuis tant d'années. J'étais à vos côtés en 2019, je ne l'oublie pas, pour parler d'écologie, parler de progrès, d'avenir, de la protection du Mont-Blanc, de toute la vallée, pour permettre aussi de bâtir un avenir meilleur pour tous nos compatriotes. Et cette infrastructure que vous avez bâtie ces dernières années va permettre tout à la fois de réduire les émissions de manière considérable, elle va permettre d'améliorer la vie au quotidien, de faciliter les transports, l'interconnexion, la mobilité de nos compatriotes. Et c'est exactement l'illustration qu'on ne doit pas opposer l'économie et l'écologie, qu'on ne doit pas opposer les progrès et l'amélioration de la vie au respect de la nature. Ce progrès harmonieux, c'est celui que vous défendez, c'est pourquoi je voulais vous faire ce petit message. Je ne suis pas là en présence, mais je suis là en pensée. Je m'excuse auprès de vous, de tous les habitants, vous me verrez à vos côtés dans quelques semaines, et on passera le temps qu'il faut. Je m'excuse aussi auprès de vos parlementaires et de vos élus, mais je retrouverai le temps de pouvoir échanger avec vous du nouveau plan montagne, de l'avenir, du climat, de nos infrastructures, de nos vallées et de tant de sujets qui nous ont occupés ensemble ces dernières années pendant les périodes de crise comme le Covid et ensuite. Bon courage à tous et à très bientôt. Vive la République, vive la France. Le prochain rendez-vous important sera mi-décembre avec la mise en service de l'Alpin, le second tronçon de la télécabine qui fera le lien avec le Betay, notre principal domaine skiable. Mais auparavant, que vive le Valais 1, vive Saint-Gervais, vive la Haute-Savoie, vive la région Auvergne-Rhône-Alpes et vive la France. Applaudissements